Corée du Nord, Kim Jong-un menace d'utiliser l'arme atomique sans hésiter en cas d'attaque Mi-septembre, Pyongyang a publié pour la première fois des images de ses installations d'enrichissement d'uranium. Elle menace de se servir de la force nucléaire contre Séoul. Une nouvelle menace Dans un contexte de tension avec son voisin du Sud, Kim Jong-un a fait savoir que Corée du Nord utilisera sans hésiter tous les moyens offensifs à sa disposition, y compris l'arme nucléaire si l'ennemi attaque le pays au moyen de forces armées, selon des propos rapportés ce vendredi par l'agence officielle KCNA. Dans sa déclaration, le dirigeant nord-coréen fait référence à l'alliance entre Séoul et Washington, principal allié militaire de la Corée du Sud. Cette dernière ne possède pas d'armes atomiques et compte sur la force de dissuasion de son partenaire américain. Les propos de Kim Jong-un interviennent alors que la Corée du Sud vient de célébrer mardi sa journée des forces armées. Le président Yoon Suk-yeol a affirmé à cette occasion que le dirigeant nord-coréen s'exposerait à la fin de son régime en cas d'utilisation de l'arme nucléaire. Une période tendue entre les deux Corées Il a menacé d'une réponse résolue et écrasante de son armée et de l'alliance Séoul-Washington. Des dizaines de milliers de militaires américains sont stationnés en Corée du Sud. Kim Jong-un a, en réponse, qualifié Yoon Suk-yeol de marionnettes et des bombes anormales, selon KCNA. Mi-septembre, la Corée du Nord a publié pour la première fois des images de ses installations d'enrichissement d'uranium, son dirigeant appelant une nouvelle fois à développer l'arsenal nucléaire du pays. Les relations entre les deux Corées traversent l'une de leurs périodes les plus tendues de ces dernières années. Pyongyang a notamment annoncé début août le déploiement de 250 lances-missiles à la frontière avec le Sud. Lesquels Lesquels Sous-titrage ST' 501